Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 21 août. Donc là je me suis préparée, maquillée et tout parce qu'en fait je voulais tourner des vidéos. Je voulais tourner une vidéo wishlist. Le problème c'est que j'ai pas trouvé tous les produits en photo etc. Et je voulais faire aussi une dégustation, sauf que je suis pas allée acheter les produits. Donc voilà, là je suis chez mon copain du coup. Voilà on est rentré avant-hier de Londres. Maintenant il me faut une vidéo pour vendredi et la semaine prochaine. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à Primark. J'ai même pas pu acheter des snacks et tout pour faire une dégustation, je suis trop déçue. On avait pas le temps à la fin, il y avait plus de place et tout et j'ai quasi rien acheté. Niveau vêtements, maquillage, pourtant on a fait pas mal de magasins genre boots et tout. En premier ce que j'ai acheté, alors là si vous avez suivi mon précédent, non mon avant-dernier vlog, vous avez vu que j'avais acheté des barrettes à casino genre à 4€ ou 3€ ou 4€ et il y en avait genre 8, un truc comme ça. Et du coup là il y en a 20, des noirs et des marrons. Et c'était 1 pound, ils ont l'air beaucoup mieux. Donc ensuite j'ai acheté cette paire de boucles d'oreilles en fait, normalement c'était pour la soirée disco. Sauf que comme vous avez vu, j'ai trouvé ma paire en diamant là, enfin faux diamant, créole ou en strass. Elles étaient vraiment trop belles, je les avais acheté 10 livres. J'en cherchais depuis longtemps, des comme ça et elles brillaient de ouf. Et celles-ci du coup elles sont assez jolies aussi pour la vie de tous les jours. Ensuite j'ai acheté un chouchou genre, c'était une livre comme ça et je sais pas, il y avait des sequins. Je me suis dit, je sais pas, j'aime bien la couleur. J'ai pris des barrettes comme ça, j'en ai utilisé une, je les ai mis dans mon sac. Donc ça aussi c'était une livre, il y en a 8, on en a toujours besoin. Ensuite ça, c'était un gloss à la framboise. C'était comme ça, tout mignon, c'est un gloss transparent, je le trouvais super beau. Enfin j'aime trop les petits gloss comme ça, trop mignons, qui sentent super bon. Je l'ai testé, je l'ai sur mes lèvres aujourd'hui. Voilà j'aime beaucoup la couleur, l'odeur et tout. C'était 2 livres 50. Ensuite j'ai acheté une poudre comme ceci. Je voulais faire des crash tests et tout, mais je sais pas, en fait il y avait tellement de choses que je savais pas quoi prendre. Je me suis dit, non mais si je prends plein de trucs, je vais jamais les utiliser et tout. Du coup voilà, j'ai pris ça, donc c'est une sorte de poudre libre pour le glow. C'est un highlighter en fait, vous voyez pas, mais c'est hyper iridescent, c'est hyper beau comme couleur. J'aime beaucoup. C'était 4 livres. J'ai pris 2 rouges à lèvres mat, comme ceci. Donc un rose et un nude. C'est 2 livres aussi. J'ai acheté ça, ça ressemblait trop à Huda Beauty. Du coup j'ai pris ça, c'est le Liquid Matte Mocha Edit. C'était 4 livres, donc 1 livre le rouge à lèvres. Plutôt pas mal. Dites-moi si vous voulez un crash test. Donc voilà, et j'ai acheté ça de la marque Jelly Belly. Donc c'est un baume à lèvres à la barbe à papa. Et franchement, j'ai trop hâte de sentir ça. Tout ce qui est baume à lèvres pour les lèvres et tout, j'aime trop. Donc voilà pour ce mini-haul. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas acheté grand-chose. Donc finalement, j'ai envie de grignoter quelques trucs. Du coup, je vais faire une dégustation. Parce qu'en fait, tout à l'heure, en mangeant, on regardait des vidéos dégustation, genre 7-11 et tout. Et je sais pas, ça m'a trop donné envie de tester des produits asiatiques, genre des gâteaux ou quoi. Du coup, là, je vais à Paris Store. Soit Paris Store, soit tant que frère. Pour acheter des petits trucs. Et je vais vous faire une dégustation tout à l'heure. Donc voilà. Paris Store ! Je suis allée à Paris Store parce qu'en fait, je trouve que c'est plus grand. Et je crois qu'il y a plus de trucs. Donc super cool. J'ai encore oublié de ramener un sac. C'est clair. Ouais. Ils sont trop gentils ici. Tout le monde sourit, genre. Ils sont tous contents. Alors que d'habitude, c'est genre, on me regarde trop mal et tout. Mais là, ils sont trop cool. Bref, les gâteaux, c'est pas ici. Regardez sur quoi je tombe. Sans produits laitiers, sans gluten, végétalien. Alors ça, je vais prendre tout. À base de lait de coco. Oh là là, ça c'est un truc de fou. C'est où ça ? Comment on trouve ? C'est là. Oh là là. Ah mais c'est sûr que je vais en prendre. Parce qu'en plus, la dernière fois, mon copain, il m'avait invité dans un resto, genre... Un resto japonais. Et on avait goûté des... C'était la première fois que je mangeais des mochis glacés. Et c'était tellement bon. Du coup, je pense que je vais en prendre. À la fin, je vais prendre ceux-là. Ça va être trop trop cool. Je suis trop contente. Alors, espérons que je vais trouver des produits que je n'ai jamais mangés. Et que mon copain non plus... Oh mais ça, j'ai déjà goûté. Mais c'est... Oh mais j'adore. Non franchement, les trucs comme ça là, j'adore. Moi je crois que je vais faire une exception pour ce mukbang. Donc, même s'il y a des ingrédients que je ne peux pas manger, je vais les manger quand même. Voilà. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dégustation. Comme vous avez pu voir sur ma chaîne. Pokimang, je ne me souviens plus si j'ai déjà goûté. Je vais faire tester ça à mon copain. Poki et thé vert. Je vais prendre Pokimang parce que ça fait longtemps. Bon, il doit y avoir du lait, etc. Mais voilà. On avait testé ça il y a longtemps. Il y a des machines. Je ne sais plus. Et c'est quoi ça ? Sour cream red onion. Ça a l'air bon ça quand même. C'est un peu trop gros. J'essaie de prendre des trucs où c'est petit. Sweet potatoes. Et ça a l'air bizarre. Je vais prendre ça. Je coince aussi. Pas mal de choses. Alors, il y a quoi ? Glucose, sucre, jus de fruits. Alors ça, ce sont des bonbons aux mangoustans, manglitchis. Mais c'est quoi ça ? Waouh ! Putain, il est énorme le paquet. Ok. Ça, c'est quoi ? Non, non, ça c'est trop énorme. J'ai pris ça. Chili. Ça a l'air bon Chili. Yum. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime trop. Ces trucs-là, ils sont énormes. Et il y en a plein d'autres ici. Il y a plein de goodies. J'adore. Il y a du vert et tout. Je ne sais pas ça quoi. Ça a l'air grave bon. Je vais prendre ça. J'ai pris plein de trucs. Je vais voir c'est quel goût. Ça, c'est goyard. Ça, c'est citron vert ou framboise exotique. Il y a tellement de goût. Citron vert ou framboise. Ça, c'est quoi ça ? Oh my God, c'est tellement froid. Mante. Eh oh, pas la menthe. J'adore. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouveau jour. On est vendredi 23. Aujourd'hui, je me suis levée un petit peu tard parce que j'ai dormi assez tard aussi. J'ai dormi genre 4-5 heures, un truc comme ça. Je me suis préparée et tout parce que je dois aller acheter quelques trucs et déposer un colis. Parce que j'ai fait une commande sur Asos. C'était un truc pour mon copain et ça ne va pas. Et du coup, ça fait hyper longtemps que je dois envoyer le truc. Sauf que je ne l'ai pas fait. Et il faut que je le fasse parce que je vais partir en vacances du coup. Je vais repartir en vacances dans le sud. Et du coup, il faut que je fasse un peu tout. Il faut que je fasse ma valise. Je n'ai plus trop de vêtements je crois. Et donc ce matin, j'ai posté ma vidéo dégustation. Je voulais la poster un peu plus tard aujourd'hui. Mais je me suis dit 10 heures, c'est bien pendant les vacances. Je suis enfin dans ma voiture. Je vais aller à la boîte postale pour déposer des colis. Enfin. Ça m'a pris pas mal de temps. Je peux dire bonjour. Amélie, alors comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, je suis très fatiguée. Oh, j'ai une pocette. Ah mais c'était bien ton truc là, ton truc. Ouais, je suis allée à la Crobranche. Première fois que j'ai fait. Dernière fois. Ah ouais, t'as là-bas ? C'est fatigant. Genre ça se voit, je vais avoir des courbatures demain tu vois. Ah ouais. Monte tes ongles. Wow, this is very, very nice. Okay, nice. Sinon, moi je dois faire ma valise. Donc je vais faire ma valise. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Hello. As-tu fait ta valise ? Oui. Trop bien. Par contre, il faut que je fasse la cage et tout. Ah oui, parce qu'on va ramener son lapinouc. J'ai fait à moitié ma valise. Bon, je ne suis pas trop pliée, c'est mon pyjama. Bref. Bref, j'ai pris plein de shorts et tout, des trucs parce qu'il va faire chaud. Il va faire grave chaud et tout. Ma trousse de soins, ma trousse de maquillage, ma boîte à lunettes qui est Australia que j'adore. Et mon sac, ça je vais le prendre. Et puis voilà. Donc là, on va aller au restaurant avec ma famille parce que ma mère ne fait pas manger ce soir. Et c'est bien parce que comme on part, on va aller au restaurant asiatique. Ça va être trop cool. Ah oui, je ne vous ai pas dit, il y a 20h, j'étais à Pedralta avec mon copain. C'était trop bien. Ça faisait hyper longtemps que je voulais manger à Pedralta. Et je ne sais pas, j'aime trop. On a mangé un plat de fruits de mer avec de la viande, des frites et tout. On a tout mangé. On avait trop mangé. C'était trop bon. En rentrant, ah oui, je voulais vous dire aussi que j'avais goûté les trucs de glace que j'avais acheté. Ça s'appelle comment déjà ? Je ne sais plus, c'est les gros Mr. Freeze énormes. Les trois, donc il y avait orange, goyave et citron. Les trois, c'était horrible. Je suis désolée pour les gens qui aiment ça, mais c'était tellement, tellement sucré que j'ai pu croquer qu'un bout. Je n'ai même pas terminé. Et mon copain aussi n'a pas du tout aimé. Et c'est la première fois que je déteste des glaces parce que d'habitude, ce n'est pas aussi sucré. Et ce n'était pas acide du tout. Moi, j'aime bien quand c'est quand même un peu acide. Mais quand c'est trop sucré, ça ne va pas du tout. Du coup, on ne les a pas mangés. Et ça ne m'a pas plu du tout. Du coup, j'étais grave triste. Donc voilà. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé en famille. Du coup, on va manger en famille. Donc il y a Amandine juste ici. Juste là. Et Amélie juste là. Et mes parents juste en face. Si tu prends les pains. En fait, je n'avais pas faim. Mais maintenant, j'ai grave faim. Non, non plus, je n'ai grave pas faim. J'ai mangé à 16h. Mes repas. Regardez ce Loklak vraiment magnifique. Miam, c'est trop bon. Aujourd'hui, les restrictions alimentaires ne sont plus présentes. Donc nous allons manger. Voilà, le plat, il allait très très bon. Miam. Du concoli et du poulet croustillant. Regardez, petite marmite de porc. Moi, je mange pas ça. Moi, je mange. Ça me dégoûte. Et enfin, le poisson. Il y a la fin. J'adore. C'est tellement rapide. On a grave. Je suis presque prête. J'ai fait ma petite valise là. Et là, c'est le pull que je vais mettre. Enfin, le sweat que je vais mettre tout à l'air. Ça, ce gros sac avec mes crèmes, etc. Mon ordinateur, tout ça, tout ça. Et ma petite valise. Donc voilà, je suis prête à partir. Et voilà, là, je vais aller voir mon copain pour lui dire au revoir. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ouvre ce vlog avec ce magnifique petit lapin. C'est normal qu'il en laisse parce qu'en fait, nous sommes en vacances et on a besoin de le promener. Mais tout à l'heure, on a fait une tentative genre tout seul et il a failli se barrer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une laisse. Il a couru, mais genre vraiment, genre c'était... Wow ! Oh, c'est trop mignon ! Usain Bolt. Wow, vas-y. Maintenant, test number one. Oh non, il a trop peur. C'est lui. Les gens, ils ont des chiens à promener. Ils ont des lapins. Wow. Oh my God. Nous allons aux vacances à Dune des Pilas. Mais regardez, il est trop chou. Oui, il a des problèmes. Et par contre, si tu lâches la laisse, là, c'est une malaise. Donc, nous sommes arrivés. Alors, nous sommes... Ah, Arcachon. C'est 7-8. Ah oui. Ouais, nous sommes Arcachon. Ouais. Et... On est dans les quartiers de Barraï. Ah oui. On est dans un resto de Barraï. Là, je me mets mes lunettes et tout parce que je viens de me réveiller. Alors, on est là. Exactement. Et voilà, on a pris des huîtres et des bullots. Ça va être super cool. Il est 13h. Et on pourra rentrer dans le camping à 15h. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Regardez, j'ai pris des huîtres. On aime ça, l'amour. En fait, tout le monde a pris des huîtres. Sauf mon père, il a pris des huîtres. J'arrive avec le sens. C'est stylé, ça. C'est stylé, c'est stylé. Il gordo un peu jaune. Hum, il gordo. C'est pas les mêmes. Ah si. Quel bon repas. Le père, il a pris du pâté. Là, nous sommes arrivés au camping. On est arrivés dans notre mobilhome. Juste ici, je vais vous montrer un petit peu. Désolée, ma tête et tout. Là, ça n'a pas du tout ma peau. Regardez la peau de mes bras et tout. On dirait un dalmacien. Bref. Voilà. Donc, on est arrivés en bas de la dune du Pila. Genre, c'est incroyable. Genre, on voit la dune qui est juste là-bas. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Non, on ne voit pas là. Mais en gros, tout là, il y a une grosse dune de sable. Puis, je vais vous faire un mini room tour. Bon, c'est très petit. Mais ce n'est pas grave. Alors, voici la salle de bain. La chambre de mes parents, c'est là. Ma valise qui est juste dans le cuisine parce qu'il n'y a plus de place. Amélie qui est en PLS. Parce qu'elle n'arrive pas à mettre sa alaise. Non, mais ça n'est pas alaise. Alaise de draps. Je ne sais pas quoi. Alors, voici mon dressing. Ah non, ça, c'est plutôt son dressing à elle. Voilà. Alors, sur 30 cm². Alors, ça, c'est mon dressing. Mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas mes affaires. Mandine, elle a une très grande chambre. C'est la star. Elle en a le même. C'est la star du camping. Mandine, elle, par contre, elle a le droit à 3... Oh, 4 dressings ! Amandine, elle a 1 dressing, 2 dressing, 3 dressing, 4 dressing. Mais je crois que je vais venir... C'est la vie de Kylie Jenner. Ma mère, très prévoyante, elle a rempli déjà tout le frigo. Maman, il est vraiment rempli le frigo, wesh. Il était vide quand on est arrivé. Et là, regardez, il y a des saucisses asiatiques. Il y a des lardons. Il y a même de la choucroute. Ah non, c'est pas la choucroute. Il y a des bananes. Ma mère, elle pense à tout. Voilà. En fait, tu as ramené toute la maison, quoi. Et là, de l'eau. Et même des fruits du jardin. Oh my god. Ça, c'est trop bon, chat. J'ai pris la carte au trésor. Là, la carte au trésor, parce que je ne sais pas du tout où c'est. Donc, là, je vais à l'accueil, parce qu'en fait, on peut prendre la wifi. Coup, regardez, regarde. Non, mais regardez. Non ! Non ! Chut, ta gueule. T'as menti, là ! Mais t'es la pas vu, t'es la ? Si, je t'es la vu. Ah bah, ta gueule. Regardez, il y a des gens. Oh, putain, mon drone, là, ça aurait fait des vrais plans, m'fils. Non, mais viens, attends. Non, mais Amandine, ça aurait fait des vrais plans. Genre, je ne sais pas si tu capes que ça aurait fait des vrais plans. Le drone ? Mais ouais, sauf que je n'ai pas pu le réparer avant, putain. J'aurais dû le réparer avant. Voilà, c'est ça, mon problème. Nous allons à la sortie. Elle va m'expliquer, à la dame, là. Je pense que ça va être 50 euros, le MO. Mais c'est pas grave. Donc, on était là. Tu trouves B1. C'est où B1 ? B1 ou B2 ? Alors, Richard, j'ai un réseau Wi-Fi. Ah, là, il y a B2, là. En fait, pour vous expliquer, genre... Ah ouais, B2. Alors, c'est là-bas. Pour vous expliquer... Attends, tu peux ouvrir ça, t'as le droit. Genre, on faisait tout les ans du camping. Enfin, du camping, ouais. Pas du camping comme ça. Du camping plutôt comme ça. Ah, c'est là, là. C'est pas ça ? Mais non. Je sens que, genre, j'ai pas fait de camping comme ça. Enfin, qu'on a pas fait camping. Ça fait, genre, 3 ans. Et puis, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bonjour. C'est pour la nourriture. Alors, moi, vous êtes en tête où... Bonjour. 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 En fait, c'est exactement ce que t'as fait, quoi. Genre, t'aurais pu le faire toi-même. Ouais. On va chercher des coups. Bah, je sais pas, c'est toi, t'as dit, ouais... C'est quoi, moi ? Elle a dit qu'il fallait en venir. Cocktail. Oh, Astrid, je vais m'acheter des chaussures. J'ai que des baskets. Oh non, cabaret. Wow. Je sens qu'il va y avoir DJ. Il y a un resto et tout. Ouais, j'adore. Ouais, franchement, il est stylé comme camping, hein. Ah, ok. Astrid, je vais m'acheter des chaussures. Donc, il est... Je sais plus quelle heure, on a fait une très longue sieste, ça fait très du bien. Et maintenant, on va monter la dune du Pila. Mais regardez comment c'est bizarre, en fait. J'arrive pas à comprendre. Oh, les gens font des faux photos de toi, est-ce qu'elle a bien vu ? Ouais, je te jure. Mais non, mais ça a l'air d'être super étroit, mec. Non, mais à mon avis, tu vois, il y a des chemins là-bas. Regardez comment c'est mystique. Vous avez les gens là, et là, vous avez une dune. Oh, une photo devant là. Wow, c'est incroyable. Elle a dit quoi à l'escalier, c'est où, là-bas ? Oh, wow. Regardez, il y a un escalier pour monter jusqu'en haut. Parce que nous, on est des gros ports, du coup, il faut un peu de d'aide, tu vois. Et c'est grave chaud. J'imagine même pas l'après-midi quand il fait super chaud. Là, il est genre 18h. On est juste là. C'est vraiment fou, je ne savais pas qu'on était en pleine forêt, en fait. Regardez. On est en France, en fait. Donc, je ne vous ai pas filmé, mais genre, c'était hyper bon. On a fait pas mal de photos. Il y a presque le coup, je suis tout allé. On voulait attendre, mais c'était un peu long. Du coup, c'est vraiment stylé. Et là, mes soeurs, elles étaient super l'opiné. C'est vraiment mal à ça. Et du coup, je trouve que c'est super bizarre. Moi, je crois que je vais être bloquée. Regardez, mes soeurs, elles sont folles. Oh my God, mais regardez, ça fait trop peur. Genre, c'est le Malès TV, là. Mais en fait, c'est trop facile de monter et de descendre. Quand t'as pas peur... La bolossa ! Ils n'ont même pas pour manger bande de bols, elles et ça. On a attendu une heure. Regardez, mayonnaise, mayonnaise. Eh ben, je la mange. Tu vas voir de l'exemple. Bonne affaire. Aujourd'hui, nous, bonjour. Ce matin, on a mangé des croissants. Mon verre, il est allé en acheter. C'était très bon. Je n'étais pas censée en manger, mais j'en ai mangé quand même. Du coup, là, nous allons dans un marché. Il est quelle heure ? Il est 10h. Et on va acheter du poisson. Et des fruits de mer. Et je ne sais pas. Voilà. Quelque chose à dire ? Quelque chose à dire ? Il n'y en a toujours pas de réseau. J'ai payé hier 6,90€ pour avoir 10 minutes de wifi. J'adore. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, troisième jour ou quatrième, je ne sais plus. Franchement, non, je n'en sais pas. Troisième. Mais je ne filme pas, en fait, parce qu'on est toujours à la plage et tout. Et je n'ai pas envie de rappeler des objets de valeur, etc. Moi, je ne me l'ai pas. Et on a pêché, on a pêché trois poissons avec mon père. Il était très content. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en direction de Cap Ferret. Du Cap Ferret. Ah, il y en a un. Il y avait un petit marché. On s'est arrêté parce qu'en fait, du coup, désolé, parce que là, la batterie, elle s'est coupée. Je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, qu'on était au Cap Ferret. Donc, il y avait du bouchon. Du coup, là, on est dans un petit marché, en fait. Comme ceci. C'est assez mignon. Et en attendant, juste pour se promener et tout. Mais là, je crois qu'ils sont en train de ranger. Donc, voilà. Et comme je disais, je n'ai pas trop vlogué parce que, je ne sais pas tout le temps mon appareil photo. Et je ne suis pas tout le temps apprêtée. Enfin, voilà. Là, nous sommes à un petit endroit hyper mignon. Genre, il n'y a que des producteurs d'huîtres. Vraiment très, très bien. Et regardez où on est. C'est hyper beau. C'est au bord de... La mouette ? Je ne sais pas comment on dit. La mer. Voilà. Et franchement, j'adore. C'est vraiment très, très cute. L'aime le moineau. Là, il est cute. Regardez toutes les huites qu'on a apprises. Je crois qu'on ne se rendait pas compte de tout ce qu'on a apprises. Mais ça va, ça se mange vite, je pense. Oh là là, ça a l'air trop bon. Là, je vous emmène avec nous. Parce qu'en fait, on va aller monter sur la dune du Pilar avec Amandine. Yeah ! Juste ici. Et ça va être une expédition. En fait, on va aller voir ce qu'il y a après la colline. Et aussi... La mer. Ouais. Et aussi, en fait, je dois poster un truc. Là-bas. Pour... Enfin voilà, je dois poster un truc, c'est tout. Et il y a du réseau juste en haut. Et c'est absolument important de poster. Du coup, voilà. Et là, en fait, on va à l'accueil parce qu'il n'y a plus d'eau chaude. Je suis un peu essoufflée parce que voilà. Mais regardez le cadre, comment il est beau. Super beau. Les gens sont au-dessus. Je vais vous faire un petit zoom. Vous voyez ? Il y a grave des gens. Nous, on va aller en haut comme la dernière fois. Sauf que là, c'est le matin et il va faire encore plus chaud. Du coup, voilà. En fait, on ne trouve pas les escaliers. Donc... Déjà, je commence d'y mettre. Et après, je vais y voir. Je pense qu'on peut monter. Je pense que c'est juste qu'il va commencer à faire chaud. Finalement, on a pris le temps. Parce que je montais tout droit la flemme. On s'est posé ici. Il y a de la connexion. Et on regarde le paysage qui est très très beau. Là, nous sommes... Oh, je fais du... Nous sommes au sommet de la droite. Donc là, il y a le Cap Ferret. La dernière fois, on y était. Mais passer par la Terre, c'est genre 1h30 pour aller jusqu'à là-bas. Et en bateau, ça doit être genre 5 minutes. Parce que c'est tout droit comme ça. Donc voilà. Regardez comment on est de bons éclaireurs. On est allés jusqu'à la mer. Et pour monter trop la flemme... Mon père, il a du raison. Il nous a appelé d'ailleurs. Vas-y. Vas-y. Et tu me dis, c'est combien de profondeur ? Ça fait peur ! Et tu me dis, c'est combien de profondeur ? Il me dis, c'est combien de profondeur ? Il me dis, c'est combien de profondeur ?